Aziz Séni, une première impression. Le gouvernement qui va tenter de rendre l'inflation plus supportable pour ceux qui risquent d'en souffrir le plus. Est-ce que tout cela est suffisant selon vous ? Je crois que c'est déjà un premier geste et je crois qu'il est appréciable. Je crois qu'on est dans une situation de crise et cette classe moyenne, ces classes défavorisées vont être contentes d'avoir un petit peu d'aide. Est-ce que c'est suffisant ? L'avenir nous le dira. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est qu'on nous présente un plan de dépense sans un plan de recette. C'est peut-être un réflexe d'entrepreneur, mais quand je vois ma colonne charge, j'essaie de voir aussi colonne recette, de quelle manière je peux compenser toutes ces dépenses. Et malheureusement, la dette, il y a trois façons de la rembourser. Il n'y en a pas 50. La dette, on la creuse avec ces mesures. On la creuse. Les intérêts de la dette, le service de la dette est en train de s'accroître avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on a un souci sur ce point-là. Et la dette, il y a trois façons de la rembourser. Soit on va bientôt augmenter les apports, tôt ou tard. Soit vous baissez les dépenses publiques, donc vous faites des économies quelque part dans votre fonctionnement, dans l'administration, ou pour l'instant, on ne lui dit pas où. Soit vous faites de la croissance. Alors, on peut prier et passer son temps à prier la croissance, à l'invoquer, mais je ne vois pas pour l'instant, malheureusement, d'annonce sur la croissance. Comment allons aider ces 4 millions d'entreprises françaises ? Parce que la croissance, c'est d'abord l'outil de production et c'est d'abord les entreprises qu'il faut soutenir. Alors, on a entendu parler aussi de l'invocation de demander aux entreprises et aux entrepreneurs d'augmenter les salaires. On ne pourra pas faire supporter aux entreprises l'ensemble de l'augmentation de cette inflation qui ne dépend pas des entreprises. Vous avez raison, Aziz Séni, mais vous pouvez baisser toutes les taxes du monde. Vous pouvez faire tous les chèques que vous voulez. La seule chose qui serait vraiment efficace pour l'ensemble des Français qui sont dans des difficultés, c'est l'augmentation des salaires. Non, parce que vous allez, alors je peux vous le démontrer, en augmentant les salaires, vous allez augmenter quelque part l'inflation, vous la nourrissez. Pourquoi ? Parce que si je vous augmente de 20%, je vais augmenter aussi. Je vous dis merci déjà. Non, mais c'est un exemple évidemment. Mais si je vous augmente de 20%, soit je vais travailler sur mes marges, elles sont très basses en ce moment, soit je vais devoir augmenter mes prix de vente. Donc j'alimente quelque part l'inflation. Je vous la fais schématiser simple. Oui, j'entends bien. Donc il y a plusieurs leviers et le salaire ne peut pas tout supporter. Il va falloir travailler aussi sur d'autres leviers. Et je pense bien évidemment à la réduction des impôts. Je rappelle juste une chose, on est champion du monde des prélèvements obligatoires. Champion du monde. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du service public et à se poser la question si le contribuable en a pour son argent.